Cette vidéo sur laquelle j'ai voulu reconstituer les décors qu'avaient connu les furets auprès de nos ancêtres, 2000 ans avant Jésus-Christ, pour vous montrer comment ils avaient habitué cet animal domestique à tuer des pétains. En l'occurrence, un crabe. Donc vous allez voir en live, comment tue un crabe. Pour ne pas les exciter. J'ai remis en place tous les éléments, les œufs, c'était les premières poules que connaissaient nos ancêtres. Le poteau-feu, enfin la viande n'est pas là, mais des légumes du poteau-feu. A l'époque, nos ancêtres faisaient aussi les confitures de prunes, et la vodka est apparue un petit peu plus tard. Ces images sont assez intéressantes, je crois, pour qu'on voit que l'instinct du furet tueur... Ah, mais non, je voulais montrer que le furet tueur, mais il ne dit pas le crabe. Les fraises d'agada qui sont apparues quelques siècles plus tard n'ont pas l'air de les intéresser, non plus. Par contre, la viande déjà découpée, alors là, oui. Le furet serait-il un animal assisté à cause d'une éducation anthropomorphique trop grande ? C'est la question que je pose à vous, public, et j'attends vos réponses. Bon, vous n'assisterez donc pas à la mise à mort du fameux crabe. Donc du coup, je vais me préparer une mayonnaise, et le manger, voilà, que vous voulez vous faire. À la guerre comme à la guerre, il faut s'adapter. J'espère que cette vidéo vous permettra de vous adapter à une nourriture adéquate, et tout à fait comme il faut. C'est la même chose. Pour vos furets. Mesdames et messieurs, bon appétit, et à très bientôt. C'était Nicolas Coutouzis, le fou furieux, furet, furinard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada